Musique Coucou tout le monde, j'espère que ça va Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler comme sujet C'est un sujet hyper sensible à aborder Mais un sujet qui me tient vraiment à coeur Parce que c'est un sujet qui touche tout le monde Que ce soit des personnes plus âgées ou des plus jeunes Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant à aborder Et je trouve que c'est trop délicat à aborder Du coup il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'abordent La confiance en soi c'est un état interne C'est l'estime de soi et l'image qu'on a de soi En fait c'est hyper important parce qu'il faut avoir une bonne image de soi Si l'on veut avoir confiance en soi Parce que si on part dans l'optique où on a une mauvaise image de nous-mêmes C'est pas possible, on peut pas avoir confiance en soi Si on a une mauvaise image de nous, c'est logique C'est quelque chose d'hyper personnel La pire façon d'avoir confiance en soi C'est de se comparer et de se rabaisser quotidiennement Le monde dans lequel on vit actuellement C'est un monde où les réseaux sociaux sont hyper présents Donc en fait quand on voit les meufs sur Instagram, les mecs sur Instagram Ou quoi que ce soit, on a tendance à se comparer à eux À comparer notre physique au leurre, notre corps À certaines filles, à certaines mannequins Alors que c'est sûrement des photos qui sont retouchées Ou alors des personnes qui sont refaites par la chirurgie esthétique Et c'est pas forcément la bonne façon d'avoir confiance en soi On peut pas avancer en fait si on se compare à tel ou un tel D'une personne qu'on ne connait même pas D'une image qu'on voit sur Internet Ça veut dire que c'est une image peut-être complètement fausse Les gens sur les réseaux sociaux montent absolument que ce qu'ils veulent Ça c'était une parenthèse C'est pour vous dire que sur les réseaux sociaux On monte que ce qu'on veut Moi la confiance en soi c'est avoir une bonne image de nous Une bonne estime de soi Savoir qu'on a des valeurs et des principes Et que ça en fait y'a personne qui pourrait nous retirer Parce que nous on sait qu'on a des valeurs et des principes À partir du moment où moi je sais que j'ai des valeurs Y'a quiconque qui va venir me dire Julie tu n'as pas de valeur Mais j'y crois pas Parce que moi je le sais Je sais ce que je veux en fait Je sais que j'ai des valeurs Donc tu pourras venir me dire ce que tu veux Je m'en tape complètement À partir du moment où je suis persuadée Que j'ai des valeurs Tu pourras venir me dire ce que tu veux Je ne t'écouterai même pas Et c'est pareil pour la confiance en soi en fait Si t'acceptes des défauts Par exemple t'as accepté un défaut que tu détestes chez toi Et qu'on vient de te critiquer ce défaut Bien sûr que ça va te piquer Parce que c'est quelque chose que Que t'as jamais aimé dans ta vie Tu peux avoir un complexe juste parce que des enfants se moquer de toi à l'école Et que ça ça arrive Je sais pas 90% je dirais Quand t'étais en école primaire Au collège Au lycée Et qu'on venait se moquer de toi par rapport au physique C'est là que le complexe est arrivé Pourquoi ? Parce qu'on est jeune Et qu'on se rend pas compte Qu'on écoute les autres inconsciemment Mais c'est normal parce qu'on est jeune Ça s'est même arrivé à vous Aujourd'hui pourquoi t'as un complexe ? Parce qu'on est venu te dire Ah bah t'as pas des belles dents Ah bah t'as pas un bonnet Ah bah en fait toi t'es qui pour juger en fait Ceux qui ont la chance d'avoir eu des parents hyper bienveillants envers eux Hyper protecteurs Hyper des parents qui leur font toujours des compliments Bah c'est une chance immense Parce que ça veut dire que tu as grandi Avec des parents bienveillants envers toi Et ça je trouve que c'est génial Je trouve que c'est avoir un bon rôle de parent de faire ça Parce que à quel moment des parents critiquent leur enfant Mais ça arrive tellement souvent Ça ça a créé un certain complexe chez l'enfant Qui n'est pas du tout bon Et le pauvre gosse il a rien demandé Sauf que tu grandis avec ça et tu te dis On m'a toujours dit que j'étais pas bon Donc je suis pas bon On m'a toujours dit que j'étais plus nulle que les autres Donc je me sens plus nulle que les autres T'as capté ou pas ? C'est ça c'est un cercle vicieux C'est un truc où sur le moment T'es inconscient et t'écoutes, t'écoutes, t'écoutes Et tu finis par croire En fait tu finis par croire Ce que les autres te disent alors que c'est une critique Et que ce n'est même pas vrai Tu vois Parce que ça devrait même pas être une critique Parce que c'est un fait Si toi t'as un défaut comme ça L'autre il a un défaut comme ça On a pas les mêmes défauts Bah c'est bien ça veut dire qu'on est pas pareil Chacun est unique Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Genre en mode Tu peux me critiquer Mais est-ce que toi t'es mieux ? Tu vois Je pense pas que toi t'es mieux si tu permets de me critiquer Déjà Pourquoi vous critiquez les autres Si vous aimez pas qu'on vous critique vous ? Pourquoi y'a plein de personnes qui passent en mode anonyme Pour critiquer les gens Parce qu'ils ont pas envie de se faire tailler en retour Ils ont pas envie qu'on les critique en retour Et c'est trop facile en fait Ça veut dire que tu passes par un faux con Tu passes par une fausse photo Pour critiquer une personne qui ne te calcule même pas Après forcément quand t'es jeune Je pense que c'est normal d'avoir pas forcément confiance en soi à 100% Je pense que la confiance en soi Ça vient avec le temps Ça vient avec la maturité Ça vient avec les expériences professionnelles Par exemple Je commence à travailler Je commence à côtoyer d'autres gens Je commence à côtoyer des gens bienveillants Forcément je vais me sentir mieux Inconsciemment Inconsciemment je vais me sentir mieux Parce que je côtoie des bonnes personnes Mais des fois tu traînes avec des mauvaises personnes Mais tu sais pas que c'est des mauvaises personnes Et c'est avec le temps Je pense que le temps ça a guéri beaucoup de choses Et le temps ça fait beaucoup sur tout Mais la personne qui est en face de toi Qui te critique et qui t'a fait du mal Soit elle le regrette pas maintenant Mais elle va le regretter plus tard Ou alors Laissez le karma faire les choses Si personne en face de toi Fait un truc mal Ça va toujours lui retomber dessus Un jour ou l'autre Ça va pas lui retomber dessus Cinq minutes après Ça va lui retomber dessus Peut-être cinq ans après Peut-être deux ans après Peut-être dix ans après On sait pas Laissez le karma faire les choses Je vous jure Moi je suis scorpion Scorpion Chétale Donc là Moi la vengeance ça me connait Moi si il me fait du mal Je vais faire le double Les fréquentations Mes amis se sont beaucoup plus réduits Mais ils se sont réduits Pourquoi ? Parce que le destin a bien fait les choses Parce que le destin voulait Que j'arrête de traîner avec cette personne Parce que cette personne était mauvaise pour moi C'est que les fréquentations Ça fait énormément Sur la confiance en soi Sur l'estime de soi Sur l'estime de soi Les fréquentations sont hyper importantes Parce que Tu traînes avec des mauvaises personnes Qui vont te dire ça 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 constamment Que ça soit négatif ou positif Tu vas écouter la personne Parce que c'est senti être tes amis Au début tu t'en rends pas compte Ça veut dire que ça va être une personne toxique Tu vas pas t'en rendre compte Parce que tu vas l'apprécier Un mec qui va te rabaisser tous les jours Je pense que tu vas te sentir Comme une merde Parce qu'il t'aura dit Tu es comme une merde Alors que c'est pas ça Alors que tu traînes avec une bonne personne Tu sors par exemple Tu sors avec un mec Qui est super bien pour toi Un mec qui te met sur un pied des salles Comme ça Qui te dit à longueur de journée Tu es la meilleure Tu es le meilleur Tu es une personne bien Tu as fait du bon travail Tu es belle Tu es beau Mais regarde comment t'es habillée Tu es magnifique Qui te fait comprendre Comprendre que tu es belle Comprendre que tu as réussi Comprendre surtout que tu es une bonne personne Avec le temps Tu vas écouter tout ça Et forcément ton cerveau Il écoute Il écoute Il écoute Que ce soit négatif ou possible Donc à la fin tu vas te dire Je suis une bonne personne Je suis belle Je suis beau Je suis quelqu'un de bien J'ai réussi ma vie Je suis fière de moi Je suis fière de ce que je suis devenue Et ça Ça pour moi C'est une réussite totale Ça pour moi Si tu penses ça d'aujourd'hui Si tu penses que tu es une bonne personne Que tu es beau Que tu es belle Que tu as réussi Et surtout Que tu es fière de toi Tu vois Mais si T'as accompli Quelque chose de fort Et qui est dur à accomplir La confiance en soi C'est dur Et c'est quelque chose De hyper passionnel Attendez Que le temps fasse les choses Le temps Il fera les choses Dans le bon sens Et avec le temps Vous allez sûrement rencontrer De meilleure personne Ça à vous de faire le tri Pour moi c'est personnel Ça à vous de faire le tri De choisir avec qui vous voulez traîner Avec qui vous voulez sortir Avec qui vous voulez vous associer Entre guillemets Voilà Je suis très contente D'avoir fait cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si jamais elle vous a plu Mettez un pouce en l'air Ça me fera trop trop plaisir Ça me donnera de la force Dites-le moi en commentaire Dites-moi ce que vous avez pas aimé Ou aimé Dites-moi si ça vous a aidé Ou pas aidé En tout cas Je suis très contente D'avoir fait cette vidéo Que ça plaise Ou non Pour moi La confiance en soi C'est la clé de la réussite Et ça Cette phrase Elle est réelle Merci beaucoup Je vous fais plein de bisous Ciao 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 Ciao